Demain, on s'en va tout de suite à New York. Donald Trump qui s'adresse aux médias avant d'entre vous. Alors, le juge n'a pas d'affaires dans cette cause-là. C'est un argument qui revient tous les matins. Alors, il se plaint qu'il y ait trop de sécurité, trop de policiers. Les gens ne peuvent pas assister au procès. Il répète qu'il n'y a pas de crime. Alors, ici, des experts qui l'ont dit. Le crime est de l'amener en commun, M. Trump. C'est une cause qui, si elle avait tenue, aurait dû être amenée il y a 7 ans, mais on a voulu la faire coïncider avec les élections. Le fond est une honte, dit Donald Trump. Caroline du Nord, Georgie, Nevada. Donald Trump recense les sondages qui lui donnent une avance partout. Joe Biden, selon Donald Trump, le président le plus corrompu qu'on ait jamais. J'aimerais mieux être dans ces États où je devrais être, faire campagne, plutôt que d'être ici au palais de justice à Manhattan. Une personne en haut en poste au ministère de la justice dirige le procès, selon Donald Trump. Donald Trump, qui donc tourne le dos, ne répond pas aux questions, mais il est allé de sa déclaration quotidienne, un peu comme d'habitude, des éléments d'actualité, les derniers résultats de sondage. Et il a répété donc que le juge était partial dans cette cause-là. Pourtant, on lui a répété à plusieurs reprises, il a déjà eu 10 amendes pour s'être attaqué à des acteurs du système judiciaire. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus soutenir Donald Trump dans la salle de cours. Et je vous rappelle que c'est la poursuite du contre-interrogatoire de l'ex-avocat Donald Trump, Michael Cohen, qu'on essaie de faire passer pour quelqu'un qui est un menteur, un profiteur. C'est au coeur de la cause, de cette cause de Stormy Dallas.